Bonjour, je voulais m'adresser directement aux Marocaines et aux Marocains pour vous dire que la France a été bouleversée de ce qui s'est passé dans la nuit de vendredi à samedi, de ce terrible tremblement de terre, et nous avons évidemment une pensée pour les disparus, leurs familles, pour les blessés. Et en vous disant cela, je pense évidemment à toutes les familles qui partagent leur vie entre la France et le Maroc et ses destins liés. La France est solidaire, la France se tient à vos côtés. Dans ce moment, qui est un moment évidemment de peine, mais aussi d'action et de solidarité, je voudrais avoir des mots très simples. J'ai vu beaucoup de polémiques ces derniers jours qui n'ont pas lieu d'être. Nous sommes là. Nous avons la possibilité d'apporter une aide humanitaire directe. C'est évidemment à Sa Majesté le Roi et au gouvernement du Maroc, de manière pleinement souveraine, d'organiser l'aide internationale. Et donc nous sommes à disposition de leur choix, souverains. C'est depuis la première seconde ce que nous faisons de manière tout à fait normale. Et donc je souhaiterais que toutes les polémiques qui viennent diviser, qui viennent compliquer les choses dans ce moment qui est déjà si tragique, puissent se taire par respect pour toutes et tous. Nous sommes à vos côtés aujourd'hui. Nous sommes aussi à vos côtés en finançant des associations qui interviennent depuis le premier jour sur le terrain et nous continuerons de le faire. Je les verrai d'ailleurs moi-même dans quelques jours. Et nous serons là dans la durée, sur le plan humanitaire, sur le plan médical, pour la reconstruction, pour l'aide aussi culturelle et patrimoniale, dans tous les domaines où le peuple marocain et ses autorités considéreront que nous sommes utiles. Nous sommes à vos côtés aujourd'hui comme demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada